Attention, là c'est du très sérieux avec Daria Zgoba, une des candidates à la médaille, aux médailles bien sûr, on la suit, aux barres asymétriques. Allez, un gré toujours aussi impressionnant, ici un Stalder jambes serrées, celui d'un deuxième Stalder avec demi-tour, un grand tour en endo, en dislocation, ça va très vite, tour complet, c'est bien fait, lâcher de barre en Jäger, petite faute de jambes, on a pu le voir. Allez, passage sur la barre inférieure, en salto pack, directement Stalder, oh là là, c'est formidable ce qu'elle nous fait, beaucoup d'originalité. Pieds-main simple, pieds-main demi-tour, et la sortie double avant groupée avec un petit pas, très très beau mouvement. Très très beau mouvement pour Daria Zgoba, l'ukrainienne, qui est une des plus expérimentées, une des plus capées, Daria Zgoba, qui est une des candidates sérieuses au podium. Beau contenu, quelques petites imperfections, mais c'est sans doute dû aux difficultés qu'elle a présentées. Alors, sa référence pour ce qui est des notes, c'était lors des qualifications, elle avait reçu un 15-250, ce qui est une très bonne note aux barres asymétriques. Les barres asymétriques, ça nous fait évidemment penser à Emilie Le Pennec, on lui fait un petit coucou, Emilie, qui n'est pas de la fête, elle n'a toujours pas repris la compétition. C'est vrai que ça commence à tarder pour Emilie, qui a eu pas mal de problèmes physiques, mais qui essaie, qui n'a pas encore renoncé, qui essaie de revenir à un niveau intéressant, même si aux barres asymétriques, je crois que c'est un petit peu difficile maintenant pour Emilie, qui a beaucoup grandi depuis son titre de 2004. Donc elle a un léger problème à la clavicule, qui ne lui permet pas d'être au plus haut niveau à cet agré, mais elle se rattrape vraiment, elle s'entraîne dur au sol. Daria Zgoba, elle est partie très très fort, 15-575.